Il a dit retourner au droit de l'ordre en 1945, le premier droit de l'ordre qui est sorti, l'article 26, d'ailleurs dans la petition, quand vous allez la signer, vous allez la voir, il parle de l'éducation des enfants, c'est un droit aux parents, droit à la lune. Donc on demande de respecter l'éducation des droits de l'ordre, l'article 26, on demande de respecter la chanson des droits de l'ordre. On demande de retourner au cours de 2017, au cours de 2017, il parle exceptionnellement, il ne parle pas de genre, donc c'est ça ce qu'on veut. Donc, la troisième fois, on demande qu'on soit informé des programmes pour nos enfants, parce que le programme qui vient de le passer, qui veut le passer, il n'y a personne qui n'a entendu parler de celui-ci. Si ce n'était pas le bon Dieu qui a fait que, il y a quelques-uns qui s'intéressent, mais ça sort dans la lumière, et on a fait les marches et tout ça, c'est vraiment le bon Dieu. Je vous dis que c'est le bon Dieu, ce n'est pas nous autres, nous on n'a rien à faire pour ça. Il a voulu qu'on entend ça, puis on sort et on fait tout ça. Donc, on demande, il y a de la transparence, pourquoi vous nous cachez des affaires que vous avez renseignées à nos enfants, on est les premiers intéressés. Quatrième point, on demande au ministère, aux commissions scolaires, aux directeurs, aux écoles, de ne pas parler à nos enfants et leur dire que vous parlez, ça ne vient. Parce que là, tu es en train de détruire ma famille, ma confiance entre les parents et leurs enfants. Le cinquième point, il me dit qu'on respecte les autres groupes, on n'a pas de problème avec eux. Et d'ailleurs, les autres groupes, comme je viens de mentionner juste avant, ils ne sont pas vus. Parce qu'on en a parlé avec eux, parce qu'on n'est pas des gens fermés comme les autres demandent. Moi, je n'ai pas l'air avec eux, moi. Puis, j'ai posé ma question, et l'avènement, c'est un conseil. Dans les manifestations, j'ai accepté un groupe, j'ai dit, je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que vos enfants vous adoptez six mois, vous allez les enseigner dans les écoles avec mémoire à l'heure ? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Non. Ils veulent enseigner leur enfant adoptif eux-mêmes, leur voie à l'heure. Et c'est la même chose pour nous. Moi, je veux que mes enfants, je les enseigne selon mes voies à l'heure à l'heure. Les chrétiens veulent enseigner leur enfant selon leur voie à l'heure à l'heure. Et on est tous d'accord sur ça. Donc, celui qui est en train d'instaurer une loi, même les groupes qui sont en train de dire qu'on va les défendre, même eux, ils sont contre qu'il y a quelqu'un d'autre qui va enseigner leur enfant. Donc, c'est un d'abord qu'on demande tout le monde de le monde. On n'est pas contre tel ou tel ou tel ou. Moi, je veux même que eux, ils sont d'accord qu'ils ne veulent pas que d'autres demandent l'enseigne leur enfant. Et le dernier, on dit qu'on inspecte les droits, etc. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas être contre les droits, ça marche pas là-ci. Donc, grosso modo, c'est celle-là, la pétition. Cette pétition-là, vous allez la trouver. On a créé des liens sur Internet, des QR, etc. Il y a eu des QR codes, ici, vous pouvez scanner, et vous pouvez aller et trouver la pétition. Et j'ai besoin d'un des responsables, je ne connais pas les responsables, mais un des responsables. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, oui, vous pouvez toujours. Un des responsables, on a des cuillères et tout ça, vous pouvez les enrichir après pour que les journalistes rannent et tout ça. Donc, tout ce qu'on vous a montré, oui, oui, c'est à vous autres. Donc, vous pouvez aller les enrichir dans vos papillaires, comme ça, les gens, ils vont se ramener et tout ça. On a le site EPDL2, ça, c'est notre site qu'on va créer après le 6 octobre, et on a ça sur la pétition. Donc, c'est pour moi que vous le partagez, vous le signez, vous le partagez, vous le partagez, vous le partagez, vous le partagez. Vous le voie cette pétition-là. Je ne t'ai pas envie, je ne vais rien faire parce qu'on va finir bien. Parce que, on ne va pas aller au ministre, on ne va pas le monter à tous ces endroits et qu'on va nous dire qu'ils ont représenté qui de votre train. On ne va pas leur dire que 21, 21 ans, on a dit 15 000, on va nous dire que maintenant, vous représentez combien. Vous savez, jusqu'à hier, il y a combien de gars, de 2 parents, qui ont signé cette pétition-là. On a fait 5 consignes, et la pétition s'en fait un mois et demi qu'à l'heure. Il est en train d'être partagé sur les réseaux et tout ça. Prenez-moi un chiffre. Combien ? 100 000. Oh, si je dis 100 000 à gagner, le premier ministre n'est pas courir ici pour nous supplier. 5 000. Combien ? Combien ? 300 personnes. Ça fait un mois et demi que la pétition existe. 300 personnes. Vous savez, on est combien ? À Montréal, à Val, à Montréal, toute la ville, là. On est combien de musulmans ? Je parle musulman de l'or, je ne parle pas si bien la mosquée, il ne vient pas, etc. Je ne parle pas d'or pour ça. Je parle juste du musulman. On est combien ? Combien ? 100 000. On est 450 000. C'est pas le testique. Pour les bras. Pour le bras, on le sait, parce qu'il y a une grande roche, ça croche des bons cibles. Mais on est... 450 000. On a des enfants qui ont 18 ans, 18 ans et plus, ils peuvent monter. On va enlever 200 000. On va enlever 200 000. J'enlève 250 000. J'enlève la base de 150 000. Il me reste 100 000. Sur les 100 000. Sur les 100 000. 100 000. La base de 100, ils m'ont signé. Il me reste 100 000. Allez, faites le calcul. Vous savez, on est combien, tu sais, excuse-moi. Hier, j'ai fait cette... Il y avait quelqu'un, on parlait de pourcentage, mais j'ai fait le calcul. On a parlé de combien de pourcentage de ces groupes. 067. La population des vivettes, elle est de combien? La population, elle est de combien? 9 millions. Voilà, donc, 8 millions, quelque chose. Vous savez, le 067, de 8 millions, 9 millions, c'est combien? Hier, il y avait quelqu'un qui m'a impressionné. Moi, j'étais en rente. Des fois, lui, il m'a donné une chute. J'étais comme, wow, il y a un qui a un cerveau. Vous avez en 67, 3,9 millions, il va se couper. 638. Ben, je vous dis, hein, si j'ai pas le roi à 100, et que eux, ils ont des gens de 638, ben, ils sont majoritaires. C'est pour ça qu'on va parler. Si vous ne signez pas la pétition. Quand je dis signer, c'est pas le papa. Le papa, la maman, le grand-père, c'est là. Bien sûr, on ne peut pas dire que c'est quoi, je ne veux pas vous signer ça au maman ou en Algérie, mais ça sert à quoi. Si on a le droit de postage, on a tout ça. Toutes personnes âgées de 18 ans et plus, là, je me parle juste du musulman, parce que le nom de 99%, on me dit que 90% de la population, qui sont contre ce qui se passe dans nos écoles. On essaie de leur partager, mais on dirait que les gens nous ont peur de signer ça. Parce que, pour le pouvoir, le nom, il n'y a pas d'enfant que ça soit en quoi, ben, le nom de prénom, ok, il y a le nom, le prénom, il y a un peu de problème. Qui va voir si moi et prénom ? Qui ? Non. Personne ne va les voir. Ils sont dans nos bases de données, et c'est nous qui les gâts. Quand on va les présenter, si la commission, le sage, le donne, et quand ils vont nous demander ça, on va demander quoi en échange. C'est pour ça qu'il faut vous rassurer, on aura des gens de droit qui vont être en même temps. C'est-à-dire, chaque nom qu'il y a, nous avons le droit de vérifier que cette personne existe, et qu'elle va vivre à terre en droit, mais nous, on a le droit pour cette personne-là, pour personne qui m'attouche aussi. Il y a des problèmes, protégés, et il y a des protégés par la loi. Parce que ces normes-là, ils sont, même si vous pourriez ici, de l'article d'un système, vous ne pouvez pas les avoir. Et vous n'aurez jamais assez à cette liste-là. Et c'est juste l'association qui, à cette liste-là, elle va la présenter, si la commission des sages de la prenant, c'est la de l'endroit, et le monde jamais rapporte. Dites-moi, combien de choix vous avez fait ? Donc, c'est l'association, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est l'information-là, souvent, partagée avec l'intention, parce qu'avec des gens, on commence à penser, qu'il n'y a pas de façon que tu peux expliquer. Ça s'apprend que j'ai mis en l'air un peu difficile, parce que tu peux en penser, c'est en ce moment, que tu comprends, comme ça, tu comprends, qu'est-ce que tu comprends ? Donc, tu proposes, en fait, que l'explication que tu viens de te présenter soit aussi montagée avec la pétition, pour que les gens, en fait, sachent bien qu'il n'y a pas de danger. Parce que la préconque des parents, ils vont penser de la même façon que tu viens d'expliquer. Donc, c'est... C'est pour ça qu'on met... C'est pas normalement. C'est pas normalement. Quand on met une pétition pour le prix de gaz, par exemple, parce que c'est trop cher, on décide. Puis on donne un tour, il n'y a pas de problème. Déjà, parce que ça, c'est plus définant. Il n'y a plus de pétition qu'on a signé pour autre chose. Et vous voyez des pétitions qui passent en mode pour quelque chose. Moi, je sais pourtant que je ne peux pas me signer. C'est bon de la loi. On n'oublie pas du coup, ici, dans un pays, qui parle de la liberté et défendre la liberté. Donc, je suis là en train de parler. Je parle du nom de ministre, tout ça. Je parle de M. Lebeau. Et je n'ai pas peur. Parce qu'on est dans un pays qu'il y a des lois qui protègent les personnes qui peuvent toucher. On sait que moi, je n'ai pas une famille. J'ai une famille, je travaille dans un poste de délection et je n'ai pas l'heure et j'étais dans les manifestations. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Je veux bien essayer. Non, je travaille pour l'intimité. Mais quand ils ont donné tes lois, les gens, ils arrêtent. Ils ont senti, ils ont dit, « Ouais, tu es comme ça. » Moi, j'ai sorti, je dis, « Je ne veux pas que vous touchiez à mes enfants. » C'est ce que j'ai dit. Trouvez-moi une seule phrase, une fois dans tout ce que j'ai passé. Je dis là, dans quatre heures, où j'ai dit, « Je ne suis contre un géméticu. » D'ailleurs, dans les messages, vous avez trouvé que je dis, « On n'a pas de problème avec nous. » Moi, j'ai dit, « Oui, c'est vrai, je n'ai rien, je n'ai pas de problème avec eux. » Et puis, ça fait, je vais m'appuyer. Je travaille avec eux, ils ne sont pas dans les armes. Et puis, si ça donne, moi, je n'ai pas de problème. Si ça donne, j'ai un géméticu. Moi, j'ai un géméticu. Donc, ne dites pas, j'ai peur. Si j'étais en Algérie, je suis en France-Pretard. C'était dans les pays arabes, etc., je comprends. Et ici, à Réthée, et il en a peur quand ? Quand ? C'est l'affaire de nos enfants. Mais je vais vous rappeler pour avoir peur, pour arriver à quelque chose qui fait peur, s'il vous plaît. Vous savez, c'est quoi qui fait peur ? Moi, qu'est-ce qui fait peur ? Vous voulez savoir pourquoi ? Vous voulez savoir ? C'est quand ? Je serai devant le bon Dieu et il va vous poser la question. Il y avait des gens dans votre mosquée qui sont venus, qui vous ont parlé de ça et ça et ça et il va vous montrer ce qui se passe ici. Vous avez le point, le rail, il est capable de tout faire. Soyez sûr, il est capable de faire plus qu'on peut imaginer. Et vous allez lui dire, j'avais peur parce que j'avais peur pour mon père, j'avais peur de montrer ça. Ben là-bas, il va te dire, ben, doit te laver en enferme. Parce que tu viens de laisser barber tes enfants que c'est la première responsabilité, c'est d'accord. Là, il va lui dire, ben, non, non, parce que je vais te laver, je suis un je suis un contre-briable au Canada. mettre dans mon tête, n'oubliez pas, je parle aux musulmans, je parle aux britains, je parle à tout le monde qui te rend mon vieux. Le jour du jugement, c'est après lui. Il y a une seule loi. Maladie, pour l'enfer, il faut que tu choisisses sur terre, pas là-bas. Donc, oui, tu as le droit d'avoir. Mais je pense, je préfère avoir un policier, et je préfère mourir avec cette police-ci, mais de l'autre côté, je suis dans le bon point. Et c'est à vous autres de me discerner. Parce que c'est pas moi qui me demandais ou en cause de la question. Chacun doit avoir sept ou neuf questions. Et vous savez qu'est-ce qu'on le dit avant, ils disent, ils partagent des informations comme ça, et le prophète ça va se donner à la fin. Alors, on va dessus un ami à la fin. un ami à la fin. Ça me dévoit ça. Moi, j'ai transmis. Maintenant, c'est pas droit. C'est pas bon. Donc, la pétition, elle est là. Elle est sur le site. Il y a des tuyères. Ce qu'on vous demande, on a parlé d'une question, il faut vous parler à vos enfants. Première des choses. L'école. 20. 20. L'impossé pour que vos enfants viennent au mosquée. Si vos enfants, ils ne viennent pas au mosquée, vous êtes perdants, quel que soit l'ex. un enfant grandit dans la mosquée, même s'il vit, il va retourner. Un enfant qui vit à l'extérieur de la mosquée, si le bon Dieu ne te guide pas vers le droit chemin, tu vas venir pleurer, demander à Chiffreau-Bil, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant. À l'âge de 18 ans, il va te dire si il faut mal, il va aller pleurer. Deuxième chose, il faut participer dans les comités de parents. Vous connaissez que le chef du Bébarné nous envoie des messages que personne des parents lit et nous invite aux assemblées générales. Et dans ces assemblées générales, ce qui se passe, on demande des responsables. les parents dit là, il y a combien de vous ici qui étaient déjà dans un comité de parents ? Vous pouvez lever le mal et j'espère que plus loin. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq sur soixante-dix. Faites le calcul. Vous comprenez, hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on court derrière le dollar. Enfin, non. Si on était dans ces organismes-là, on va savoir qu'est-ce qui se passe dans les écoles et on peut informer nos parents pour se faire beaucoup de choses. On peut faire ces parents-là, ils étaient dans les années que ce programme a été passé. on aurait déjà eu cette rencontre-là, le lancement, ce n'est pas le cas, en 2018-2019. Et on aurait demandé d'assister pour être là. Mais, puisqu'on n'était pas là, on n'a jamais eu ce que. Donc, s'il vous plaît, allez proche, faites-le pas. Allez, donc, s'il vous plaît, pour vous, aux enfants, vous cliquez pour l'arbre. Soyez à l'arbre. Ces rencontres-là, elles ne sont pas à 4h de l'arbre. Les midis sont à 6h, elles ne sont pas à 7h de soir. Donc, arrêtez de me dire n'importe quoi, et même, je suis sûr et certain qu'il va bien vous autoriser à partir parce que c'est l'article de nos enfants. Donc, assister, participer. Troisième petite chose, ce que vous pouvez faire, suivre l'association, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. On a une page Facebook, on a un groupe, WhatsApp, Together, Together to protect our children, rentrez sur notre site, et signer la pétition et partager la pétition. Partagez un grand moment avec vos contacts, s'il vous plaît. Partagez. Et on a parlé des jeunes, des jeunes, des futurs parents, s'il vous plaît. Une pétition. il faut que les jeunes de 18 ans et plus participent. Parce que si ces jeunes-là, tout ça, c'est pour vous dire ce qu'on est en train de faire. Et je vais arriver au temps de l'en est. Donc tout ce qu'on a parlé c'est ici. On arrive à la fin et on va vous demander deux dernières choses. On a parlé à la commission de sages. Quand ils vont vous inviter, c'est pour leur parler. On peut parler, nous on n'est pas. Eux, ils vont parler de 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 des affaires comme ça. C'est qui qui peut répondre à ces questions-là ? C'est qui qui peut répondre à ces questions-là ? Désormant aux affaires comme ça ? Des spécialistes. Est-ce que dans la première partie, il n'y a pas de médecin ? Il y en a. On veut ces médecins-là qui nous rejoignent. Des psychologues. Des psychologues. Des professeurs. Des handicapés. Des avocats. Des pédagogues. Des pédagogues. Et on a besoin des jeunes qui savent parler. Des jeunes qui sont très forts en français, en anglais, en arabe pour nous aider à faire ce qu'on vient de faire. Parce que on va faire le tour de J-Bec, pas juste les conscrites. On a... Ils nous ont ouvert toutes les églises. Ils nous ont ouvert toutes les centres communautaires et on va faire le tour. quand on est juste deux, on ne peut pas être... Si on fait le tour de J-Bec, je pense que je vais être au milieu, il n'a 70 ans que je ne vais pas finir. Donc, on a besoin de mes témoins. Les jeunes, s'il vous plaît, s'ils volent en France. Les jeunes, je crois qu'ils ne passent. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sur le site, vous allez voir, il n'y a pas de téléphone, mais il y a des informations de toutes les coordonnées. Et on a donné l'effet aussi, vous allez les trouver sur le barrière après. Donc ça c'est nos sites. On a créé un site, sur le site il y a l'appétition aussi. Il y a le Facebook, on sort pour protéger nos enfants, il y a beaucoup d'informations dedans. Et on a le WhatsApp, il est plein de 1000 personnes, plusieurs groupes qui sont ouverts, il y a 600 personnes. Et s'il y a beaucoup de monde qui est prêt, on va rajouter notre groupe, on peut ouvrir chaque groupe, il peut contenir jusqu'à 1000. Donc, la dernière chose, on est 7 membres dans ce comité-là, dans ces rassemblés-là, et on travaille. C'est notre don, c'est notre argent. Mais un travail comme ça, qui nécessite des avocats, qui nécessite beaucoup de choses. On a des rencontres, on a plein de choses qui nécessitent de l'argent. Nous, on est une organisation qui est non lucrative, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, on ne fait rien. Donc on demande des dons. Et sur le site, vous allez voir, on a une place. Dans toutes les places, vous allez voir, vous pouvez faire, pour l'instant on va faire juste pas être mal, mais on va travailler pour que vous aurez votre place. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Donc, c'est ça, le site est là. Et on va voir. C'est ça notre site. Donc, c'est ça le site qu'on va créer. Avec une source qu'on a, on n'a pas payé quelqu'un. Le gars qui est allé à ce site-là, il n'a pas fait que ça délivre. Son serveur, c'est lui qui a travaillé ici. Mais on a besoin, c'est pas un designer, c'est pas un mauvais truc, lui il en fait ce qu'il peut. Mais on a besoin des gens, c'est pour ça que j'ai besoin des gens d'IT, j'ai besoin d'informaticiens, j'ai besoin des gens de marketing. Ces gens là, ils ont travaillé pour le papa. C'est un jihad. C'est un jihad, vous le voyez. C'est pas quelque chose qu'on est en train de dire. Vous pouvez poser des questions aux savants. On est en train de faire un jihad. Parce qu'on veut que nos enfants restent sur la main voie. S'il vous plaît, c'est tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. S'il y a des questions, on est là pour nous autres. Le témoignage que la table a cherché tout à l'heure, je vais vous montrer. Elle est là, on a la poste du boignage. Et vous rentrez, c'est amonné. Vous rentrez les informations, qu'est-ce qui est arrivé. Les gens ils vont avoir, mais il n'y aura pas d'ordre. Tout est protégé. Les écoles, il y a une fois ici qui s'appelle le protégeur. Ce protégeur là, c'est-à-dire dans l'école, tu as fait quelque chose qui n'est pas normal. Je parle des professeurs, des éducateurs, des écoles, etc. Une chose qui n'est pas normal. Tu nous appelles, on te met en contact avec le protégeur. Le protégeur, il va prendre un message. Dès qu'il a pris le message, il te sent un numéro. Le protégeur, il n'y a personne qui peut toucher après. C'est la protection par la loi du Québec. Ça veut dire que tu peux témoigner, il n'y a personne qui peut enlever ton poste dans sa lèvre. Il n'y a personne qui peut enlever ton poste dans sa lèvre. Et tout ça, on le fait à l'époque, à l'époque. Alors, donc, merci beaucoup d'être pas. Merci monsieur, merci chef Roby, merci les responsables de la mosquée. Si vous avez des questions, on y va pour répondre à vos questions. Et merci de votre présence, ce sont vos employeurs de la mosquée. Est-ce qu'il y a des questions ? Les clients que vous voyez ici, on les a prenais aussi leurs responsables. Ils vont être affichés sur nos propriétaires à l'extérieur, je pense. Ils vont rester là. Si c'est ce qu'on voit, c'est qu'on voit, c'est qu'on voit, c'est qu'on voit votre poste. Demain, demain en avant. Et puis, j'ai votre poste qui a visité malheureusement les deux semaines quand j'ai sans finir. Donc, on ne peut pas faire cette présence.